Salut tout le monde, on va en parler sur l'avant-match entre le FC Porto et Arsenal. Il y a eu donc quatre matchs entre les deux équipes, ça fait donc deux victoires pour le FC Porto et deux victoires pour Arsenal. Le 30 septembre 2008, Arsenal avait gagné face au FC Porto, 4 à 0, c'était en face de groupe de la Ligue des Champions. Le 10 décembre 2008, le FC Porto a gagné face à Arsenal 2 à 0, c'était donc en face de groupe de la Ligue des Champions. Le 17 février 2010, le FC Porto a gagné face à Arsenal 2 à 1. C'était donc en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le 9 mars 2010, le 9 mars 2010, Arsenal avait gagné face au FC Porto, 5 à 0. C'était en huitième de finale de la Ligue des Champions. En huitième de finale, il y a beaucoup qui a parlé de la remontada du Barça face au PSG, mais à l'époque, en 2010, Arsenal fait une remontada face au FC Porto. Sur les 5 derniers matchs, le FC Porto, c'est donc 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Pour Arsenal, c'est 5 victoires. Donc, on va commencer par la composition. Au poste de gardien de but, je mets Diogo Costa au poste de latéral gauche. Latéral gauche, excusez-moi, excusez-moi. Je mets Wendel au poste de défenseur central. Je mets Octavio Atteide et je mets Pepe. Au poste de latéral droit, je mets Joao Mario. Au poste de milieu gauche, je mets Galeno. Au poste de milieu central, je mets Alan Varela et Stéphane Eustachio. Au poste de buteur, donc d'attaquant, je mets Elvanissone et Mehdi Taremi. Je sais que certains vont dire, oui, mais Médita Rémi a été catastrophique tout le long du match. Oui, c'est vrai, c'est vrai, il est catastrophique. Mais je le laisse en tant que titulaire au FC Porto. Parce qu'il y en a certains qui ne veulent pas que Médita Rémi dispute une seule minute avec le FC Porto. Je le mets en tant que titulaire. Donc, à part ça, c'est tout. Et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Likez, commentez si vous avez envie ou pas. C'est votre choix. À part ça, je vous laisse. Et merci beaucoup.